Ouf, c'est déjà la fin des vacances. J'ai passé tout mon été avec toi pour garder nos esprits actifs. J'ai envie de te faire un parallèle avec un joueur de hockey. Même si les patinoires sont fermées pendant l'été, les joueurs de hockey continuent de faire des sports différents. De la natation, du vélo, du soccer. Quand ils retournent à l'automne sur la glace, c'est beaucoup plus facile de se retrouver dans leurs performances. C'est la même chose avec nos enfants. Garder nos neurones actifs permet de se remettre en marche facilement à la rentrée. Même si l'école recommence, je t'invite à refaire des journées de liberté en pleine semaine. À s'arrêter, à écouter des films, à poser des questions niaiseuses, à être tannant. À faire de la cuisine avec ton kid, même si ça fout complètement le bordel dans la cuisine, puis que c'est plus long. À s'arrêter, à faire des pauses. Des pauses qui peuvent te permettre de réfléchir. Autant que tu t'accordes sans culpabiliser. Aux erreurs que tu te laisses le droit de faire. À la complexité des activités dans lesquelles tu t'engages. Les performances que tu te demandes de livrer. Puis en pensant, ça me concerne tellement moi aussi. Mais pour vrai, au-delà de tout le tournage de ces capsules, les vrais souvenirs que je garde de cet été, c'est que les livres audio rendent tous les trajets de voiture franchement agréables. Que les bibliothécaires ont vraiment une bonne mémoire des prénoms. Et que c'est étonnant le nombre de choses qu'on peut mesurer dans une maison avec la mesure soulier. Ce qui me reste, c'est surtout les moments passés. Ensemble. On dit souvent que c'est la qualité qui compte et pas la quantité. Bien, je suis pas vraiment d'accord. Quand on parle de moments, c'est dans la quantité. Des milliers de secondes. Ensemble. Avec toutes leurs imperfections. Avec tout ce qui va croche. Avec tout ce qu'on contrôle pas. C'est là qu'on trouve le vrai, le beau. Et qu'on se souvient. Ton enfant te demande pas d'être exemplaire à la sortie à Sutton ou à la visite au village québécois d'antan à l'Halloween. Il te demande d'être là. Tout simplement. Du mieux que tu peux. Quand ça arrive. Quand il déjeune. Quand il a une grosse crotte de nez. Quand il veut te raconter sa journée. C'est la somme de tous les petits moments ordinaires qui créent l'extraordinaire. Bon, bien sur ce, je te souhaite une bonne rentrée. À bientôt. Là, bien, je m'en vais faire des boîtes à lunch. En passant, prends le temps de faire un retour avec ton enfant sur tout son été, la veille de la rentrée scolaire. Comme ça, lors du retour sur les vacances avec son nouveau professeur, il dira pas qu'il s'en souvient pas ou pire, qu'il a rien fait de l'été. Hey, il y a quand même des limites, hein? Bye!